Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je t'apporte une vidéo cuisine. Nous allons faire la sauce pistache au gombo avec le couscous magnan. J'espère que la vidéo te plaira et j'espère que je vais t'apporter quelque chose de plus pour faire ce repas de manière minimaliste. Après la cuisine, je vais tout nettoyer, faire le ménage et laisser la cuisine propre avant d'aller me reposer. Comme ingrédient, j'ai juste les poissons fumés, le gombo, le pistache, les crevettes, la tomate, l'oignon, le piment, le poireau et un peu de persil. C'est pourquoi je dis qu'elle est vraiment minimaliste et ce sera très bon. Je m'attaque donc à faire le poisson fumé. Je dois nettoyer le poisson fumé, donc enlever les arrêts de l'intérieur, enlever les têtes. Vu que c'est une sauce glissante, il faut faire très attention aux arrêts. Je vais tremper le poisson fumé et je vais m'attaquer au découpage de tomates, oignons et condiments verts. Je me suis rendu compte que quelques bouts de tomates allaient tomber sur ma chemise, je suis patinée pour les habiller. Je vais écraser le gombo qui était préalablement découpé et congélé. Je vais écraser rapidement et juste un petit peu pour que ce ne soit pas trop cuit. Dans de l'huile préalablement chauffée, je vais mettre mes têtes de poisson fumé mbonga que j'adore tellement avoir dans la sauce gombo. Ensuite, je vais mettre les oignons, la tomate, les condiments que j'avais découpé déjà. Et je vais réguler et laisser cuire. Ensuite, je mets mes poissons fumés que j'avais trempés. J'ajoute mon petit sel et je laisse bouillir avec un peu d'eau. J'ajoute de l'eau qui sera suffisante pour mettre le pistache et je laisse bouillir. Quand je constate que c'est en train de bien bouillir, je viens mettre le pistache. Je vais poser le pistache en boule, en petite boule, baisser le feu, laisser cuire à feu doux. Quand ça boue bien et que ça me forme des boules de pistache, je vais venir donc détruire toutes ces boules avec ma petite cuillère. Je vais bien les saccager, question d'obtenir ces petites graines de pistache là dans la sauce. Je viens donc ajouter le gombo que j'ai préalablement bien battu. Je laisse cuire, je goûte, je laisse mijoter et c'est prêt. Je vais donc attaquer avec le couscous pour que ce soit plus rapide pour moi. Pendant que j'étais en train de terminer la sauce, j'ai mis de l'eau à chauffer dans la bouloir. Du coup, quand je porte la sauce, je dépose juste la mamie. Je mets de la bouloir là, c'est plus rapide. Pendant ce temps, je mets le deuxième tour d'eau. Dans le cas où ce premier tour ne va pas suffire, celui-là sera en train de bouiller. En fait, ce sont des astuces gain de temps. Utilisez la bouloir pour faire votre couscous, que ce soit de maignons ou de maïs. Une fois cuillée, je vais servir. Et on va passer à table. Je vais vous épanouir cela. Après qu'on ait mangé, donc je reviens pour faire le ménage parce que quand on prépare, on a des choses, des ustensiles qu'on utilise, qu'on salit par-ci, par-là. Je viens donc faire le ménage et remettre tout en ordre, tout en place et laisser ma cuisine propre avant d'aller me poser. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mes astuces pour vous faciliter la préparation ou la cuisson du couscous vous auront aidé. Je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Likez, aimez-la, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis, portez-vous bien. A bientôt pour une nouvelle vidéo.